Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'utilisation de l'oscilloscope numérique RIGOL en le branchant à la fois à un GBF et également à un générateur de tension continue. Observons tout d'abord l'écran de cet oscilloscope. Nous travaillons ici sur le canal 1 en jaune. Nous avons ici sa sensibilité verticale, c'est-à-dire 2 volts par division. Un carreau vertical représentera 2 volts. Nous avons ici aussi la base de temps, time, 500 microsecondes, qui correspond au temps d'une division. La sensibilité verticale va se régler avec le mode vertical. Ici, le bouton scale nous permet de changer la sensibilité. Et au niveau horizontal, le bouton scale nous permet de changer la base de temps. Un des réglages principaux du canal 1 se trouve avec un appui sur le bouton CH1. Ici, nous avons le mode de couplage. Nous avons trois possibilités. DC, direct current. AC, alternative current. Ou GND, ground. Le mode ground permet de régler la position 0V sur l'écran. Ici, nous sommes au command ground. Nous voyons le petit indicateur ici qui est situé à 0V. Si jamais ce n'était pas le cas, nous avions ici le bouton position qui nous permet de régler la position à 0V. Un simple appui sur ce bouton permet de positionner le canal à 0V. Ensuite, nous revenons dans notre mode de couplage et nous sélectionnons AC ou DC selon le type de générateur utilisé, le type de signal que l'on souhaite visualiser. Branchons tout d'abord un générateur de tension continue à l'oscilloscope. Nous allons pouvoir passer en mode DC, direct current, pour obtenir notre signal. On allume le générateur. On voit que la barre horizontale qui représente une tension continue vient de se déplacer vers le haut. Nous avons ici la sensibilité verticale, réglée à 5V par division. Nous pouvons donc estimer quelle est la valeur de la tension. Nous avons ici 1,2, donc ce qui va donner 6V environ. On peut augmenter la sensibilité pour avoir une valeur un petit peu plus précise. Ici, avec une sensibilité de 2V par division, nous avons 1,2,3,2 environ, division, ce qui donne 6,4V. Pour être plus précis, on peut utiliser le mode mesure. On sélectionne le canal 1 ou le canal 2 si l'on veut, puis dans le menu tension, on choisit amplitude moyenne. On obtient alors 6,64V. Étant donné que le trait qui représente la tension est assez épais, il vaut mieux utiliser la mesure automatique de l'oscilloscope plutôt que les divisions pour avoir une mesure précise de la tension. Une autre façon d'avoir la mesure, c'est d'utiliser le mode curseur. On va prendre un mode curseur manuel. Nous allons prendre un curseur sur Y, et donc la source qui va être de CH1. Et on peut déplacer avec le bouton principal le curseur pour aller le positionner au niveau de la tension. On le voit ici, le curseur blanc qui se déplace. Et on le met au niveau de la tension pour avoir ici une valeur de 6,48V. Ainsi, nous voyons qu'il y a une incertitude non négligeable sur cette mesure de tension continue par l'oscilloscope. A noter qu'il y a un deuxième curseur, le curseur B, que l'on peut utiliser si on a besoin de deux curseurs. On peut sélectionner soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Le mode de couplage choisi ici permet d'observer la totalité du signal. C'est-à-dire composante continue plus composante alternative. Ici, nous n'avons pas de composante alternative, mais ce couplage d'essai est indispensable pour observer la composante continue. Si nous nous mettons en alternative current, le signal n'apparaît pas. Nous avons 0V puisque seule une tension continue entre dans l'oscilloscope. Branchons un GBF à un oscilloscope. Le GBF délivre un signal quelconque. L'oscilloscope n'est pas réglé. Nous voyons que le GBF est réglé ici à une fréquence de 1 kHz, avec une sinusoïde et donc une amplitude de 4 V VPUP. On va voir par la suite ce que cela signifie. Pour l'instant, nous pouvons actionner la touche automatique de l'oscilloscope pour avoir des réglages initiaux. On voit ici que nous observons bien une sinusoïde à l'oscilloscope. Il faut ensuite vérifier que dans le système de couplage, nous sommes au couplage d'essai, c'est-à-dire que nous pouvons observer la totalité du signal. Également, nous vérifions que la voie est bien réglée à 0, c'est-à-dire qu'ici, le petit indicateur montre que sur la position GND, le signal est bien égal à 0. Nous repassons en mode d'essai et nous allons maintenant régler le signal. Pour cela, le plus simple est de faire apparaître différentes mesures automatiques, donc en cliquant sur la tension, et nous allons par exemple utiliser l'amplitude crête-crête. Ici, nous voyons l'apparition de VPP, donc l'amplitude crête-crête, pic-pic, et donc nous voyons un 4V qui correspond au 4V qui était préalablement réglé sur le GBS. Nous pouvons également faire apparaître dans mesure-tension l'amplitude moyenne du signal. Ici, nous avons un signal qui est centré sur 0, nous avons donc une amplitude moyenne qui vaut bien 0V environ, donc ici, VAverage, qui indique donc des millivolts, donc à peu près 0. Et enfin, dans le menu mesure et temps, nous pouvons faire apparaître par exemple la fréquence ou la période. Donc ici, faisons apparaître la période, et nous voyons que des curseurs apparaissent pour indiquer comment l'oscilloscope mesure la période, et nous avons ici une période de 1 milliseconde qui correspond bien à une fréquence de 1 kHz. Ensuite, il suffit de régler le GBF, puisque c'est bien le GBF que l'on doit régler pour avoir la bonne tension, et on visualise ce réglage grâce à l'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil de visualisation. C'est le GBF qu'il faut régler au bon signal pour ensuite l'envoyer dans un montage. Voici le signal que nous cherchons à régler au niveau du GBF pour pouvoir le visualiser sur l'oscilloscope. Nous avons ici les données de sensibilité verticale et de sensibilité horizontale, permettant d'avoir l'amplitude crête-crête, notamment, ainsi que la tension moyenne du signal si elle n'est pas nulle. Et ici, avec la sensibilité horizontale, la base de temps, nous allons pouvoir calculer la période du signal et ainsi connaître la fréquence du signal que l'on doit régler. On peut commencer par regarder que vaut la tension crête-crête de ce signal. Nous allons donc mesurer la tension entre la crête maximale ici et la crête minimale. Nous avons au nombre de divisions une division complète, deux, trois, quatre divisions complètes. Ici, nous avons 0,6 divisions et ici, nous avons aussi 0,6 divisions. Donc, nous avons une amplitude crête-crête VPP de 5,2 divisions, c'est-à-dire que l'on voudra une amplitude crête-crête pour le signal sorti du GBF de 5,2 volts, puisqu'ici, la sensibilité verticale vaut 1 volt par division, 5,2 divisions égale 5,2 volts. Intéressons-nous maintenant à l'amplitude moyenne de ce signal. Nous voyons que les crêtes maximales et minimales ne sont pas symétriques par rapport à l'axe horizontal. Cela signifie que ce signal possède une composante continue, donc une valeur moyenne qui n'est pas nulle. Pour obtenir sa valeur, on cherche l'axe de symétrie du signal. On a ici l'axe de symétrie en violet et donc, on a une division pour la valeur moyenne. Cette division nous permet de calculer l'amplitude moyenne du signal, donc V AVG, qui vaut une division, c'est-à-dire 1 volt. Enfin, nous pouvons nous intéresser à la période qui nous permettra d'avoir la fréquence du signal. Nous regardons horizontalement combien de carreaux il y a entre deux crêtes maximales et nous voyons ici que nous avons 2,5 divisions. Donc, 2,5 divisions horizontalement. On a la période qui vaut 2,5 divisions. Or, on a 1 milliseconde par division, cela nous donne 2,5 millisecondes. Et pour avoir la fréquence, on fait 1 sur T. Donc, 1 sur 2,5 millisecondes, ce qui nous donne une fréquence de 400 Hertz. Nous avons maintenant toutes les caractéristiques de notre signal. Une amplitude crête-crête de 5,2 volts, une valeur moyenne, donc une composante continue de 1 volt et une fréquence de 400 Hertz. Au niveau de notre GBF, nous allons commencer par régler la fréquence. Nous sommes ici en mode fréquence et on va pouvoir rentrer directement la valeur de 400 Hertz que nous cherchons à avoir. Ensuite, nous allons régler l'amplitude. Donc, de la même manière, ici, nous avons dit qu'il nous fallait du 5,2 volts en tension crête-crête. Donc, on va écrire 5,2 et nous voulons du volt VPP. Enfin, nous avons besoin de régler la composante continue, c'est-à-dire l'offset. Nous allons cliquer sur Offset et nous avons mesuré sur notre signal à régler un offset de 1 volt. Cliquez sur 1 et donc Volt DC qui va nous donner la composante continue de 1 volt. Nous observons ici le signal, mais attention, nous n'avons pas réglé la base de temps ainsi que la sensibilité verticale comme sur notre oscillogramme. Donc, ici, nous avons bien 1 volt par division, mais au niveau de la base de temps, il nous faut du 1 milliseconde par division. Et on observe ici exactement le signal que nous voulions régler. et la courbe peut être décalée avec le bouton Position pour avoir exactement le même signal que sur l'oscillogramme. On observe bien que nous avons ici une tension pic-pic ou crête-crête de 5,3 volts au lieu de 5,2. Donc, petite imprécision, mais a priori, le bon signal est réglé. C'est l'oscilloscope qui possède une certaine certitude. Une tension continue de 1,09 volts et la période que nous avons mesurée sur l'oscillogramme de 2,5 millisecondes. L'oscilloscope propose quelques fonctions supplémentaires qui peuvent être intéressantes dans certains cas. La première est la fonction acquisition moyenne. Quand le signal à l'écran est de faible amplitude, que son trait est épais, on peut utiliser le menu acquisition et choisir une acquisition moyenne sur le nombre de périodes que l'on souhaite. On choisit ici de réaliser une acquisition sur 64 périodes. On voit ainsi que le trait représentant le signal devient beaucoup plus fin. Les mesures sur ce signal seront plus précises. Lorsque nous envoyons deux signaux à l'oscilloscope rigole, nous pouvons mesurer facilement un déphasage. La première méthode de mesure consiste à aller dans le menu mesure et choisir une mesure de phase. Dans une des voies, dans temps, nous allons choisir tout en bas la phase. Celle-ci est alors indiquée en bas à gauche de l'écran de l'oscilloscope. Ici, nous avons environ 54 degrés. On notera que l'oscilloscope ne sait pas si on mesure le déphasage du signal jaune par rapport au signal bleu ou inversement. Il faudra donc ajouter un signe à la valeur de déphasage selon le cas. Par exemple, ici, si on mesure le déphasage du signal bleu par rapport au signal jaune, le signal bleu est en retard de phase. Le déphasage vaut donc moins 54 degrés. L'autre méthode que l'on peut utiliser pour mesurer un déphasage est l'utilisation du mode XY. Celui-ci se trouve dans le menu horizontal. Au niveau de la base de temps, on choisit le mode XY au lieu du mode YT. Le signal sur le canal 1 se retrouve en abscisse. Le signal sur le canal 2 en ordonnée. Les deux signaux arrivant sur l'oscilloscope étant des sinussoïdes défasées, nous obtenons dans le cas le plus général une ellipse. Lorsque l'on joue sur la sensibilité verticale du canal 1, l'échelle de l'abscisse est modifiée. En passant sur le canal 2, nous allons modifier l'échelle de l'axe des ordonnées. Le mode XY est souvent utilisé pour repérer des déphasages particuliers, notamment les déphasages de 0, pi sur 2 et pi. Un déphasage de 0 sera représenté par une droite de pente positive. Pour un déphasage de pi sur 2, nous aurons une ellipse dont les petits axes et grands axes seront alignés avec les axes OX et OY. Le déphasage de pi sera quant à lui représenté par une droite de pente négative. Lorsque l'on souhaite faire une mesure sur un signal non sinusoidal, comme par exemple la décharge d'un condensateur, on peut utiliser les curseurs suiveurs. Dans ce mode, on a la possibilité de déplacer deux curseurs le long de la courbe et d'obtenir leur abscisse et leur ordonnée, mais aussi la différence des abscisses ou la différence des ordonnées. La dernière fonction dont nous allons parler permet d'effectuer des opérations sur les signaux qui entrent dans l'oscilloscope. On appuie sur le mode MAT, puis on choisit la fonction voulue. Cela peut être une addition de signaux, une soustraction, une multiplication, ou bien, par exemple, une décomposition en série de Fourier, FFT pour Fast Fourier Transform. Ici, nous réalisons la FFT du signal qui entre dans le canal 1. Nous voyons apparaître en violet le spectre en fréquence correspondant au signal carré en jaune. A l'aide d'un curseur manuel sur l'axe des abscisses, on peut mesurer les pics de fréquence sur la source FFT. Ici, nous mesurons le fondamental à 1 kHz. Le deuxième pic est un pic à 3 kHz. nous avons donc l'harmonique de rang 3. Puis ensuite 5 kHz pour l'harmonique de rang 5. Nous n'avons en effet que des harmoniques impaires dans la décomposition en série de Fourier du signal carré. On notera aussi que les boutons de sensibilité verticale et horizontale fonctionnent sur le mode FFT. Nous pouvons utiliser ceci pour zoomer à un endroit particulier de la courbe. sur le mode FFT. – Sous-titrage FR 2021